bonjour bienvenue sur ce cours de technologie de la vidéo dans ce cours je vais essayer de vous expliquer toute la télévision depuis le signal analogique noir et blanc qui est le cours d'aujourd'hui jusqu'au dernier codec vous me direz pourquoi apprendre la technologie de la vidéo analogique noir et blanc alors que ce n'est plus utilisé actuellement ce qui est très vrai savoir que la vidéo était une succession d'évolutions donc on a commencé par le noir et blanc on a rajouté la couleur on est passé au numérique mais tout en restant toujours compatible ce qui fait qu'un signal actuel est toujours la plupart du temps entrelacé en composant avec une correction de gamma toute une série de choses qui ne sont plus utiles actuellement mais qui existe toujours donc c'est bien pour ça que nous allons commencer au tout début donc le tout début l'analogique noir et blanc le principe de la télévision qu'est ce que c'est savoir que cinéma existe déjà depuis pas mal d'années donc le cinéma vous transmettez une image d'un projecteur faire un écran en restant dans la même pièce le but de la télévision était de transmettre des images à distance donc un studio vers l'utilisateur chez lui donc la première voe qui a été exploité était de copier le cinéma c'est à dire transmettre simultanément tous les points composant l'image chaque point lumineux converti en signal électrique est transmis système qui nécessite donc autant d'émetteurs que de points dans l'image donc le système a été rapidement abandonné on est arrivé à l'évidence que la télévision doit être un système séquentiel l'image est décomposée à l'émission et recomposée à la réception ce qui vous donnera l'impression d'avoir une image continue du mouvement c'est la vitesse du processus et la persistance rétinienne qui est en général entre 1 25e et 1 20e de seconde donc c'est à dire que votre oeil n'est pas capable de faire la différence entre deux événements successifs séparés de moins d'un 25e de seconde la transmission des images s'effectue en convertissant à l'émission une image optique en signaux électriques proportionnelle à la brillance de chacun des points constituant l'image et en les transmettant les uns après les autres sur un canal unique on parle pas ici de pixels pixels est plutôt réservé au numérique on parlera plutôt d'un signal continu représentant chaque point virtuel de l'image dirons nous à la réception on opère la conversion inverse ne pas oublier un détail c'est que la télévision électronique date des années 30 le signal vidéo a donc été optimisé pour le matériel de l'époque le matériel c'est le tube cathodique le crt dans lequel en fait vous avez une couche de phosphore sur un écran un canon à électrons le canon électron recevant le signal vidéo proportionnel à la lumière analysée ce faisceau d'électrons est envoyé sur l'écran avec un balayage gauche droite et haut bas et reproduit ligne après ligne une image vous avez ici le type tube de prise de vue des années 30 avant la télé électronique il y a eu la télé mécanique dans les années 20 30 1920 1930 qui ressemblait un peu à ce genre d'engin vous aviez donc mécaniquement un disque qui tournait percé de trous et l'image était reconstituée sur cet écran vous en avez ici le schéma de principe donc un disque percé de trous actionné par un moteur un objectif l'image passe à travers les trous et focalisée va sur une cellule photoélectrique la cellule photoélectrique convertie en électricité proportionnelle à l'image reçue à la réception vous aviez le procédé exactement inverse une lampe modulée par le courant reçu par la cellule photoélectrique était remis sur un écran à travers ces trous le système a fonctionné entre 1920 1930 plus ou moins on évite passer ensuite à la télévision électronique donc le système de télévision est un système qui décompose l'image on va décomposer en ligne l'image décomposée en ligne ces lignes sont séparées par ce qu'on appelle un top de synchronisation c'est à dire que votre écran étant balayé de gauche à droite ligne après ligne il faut un moment signalé à votre téléviseur que l'on arrive sur le bord droit de l'écran et qu'il faut retourner en dessous c'est le rôle de setup de synchronisation dans un système SD européen nous avons 625 lignes par image et nous avons 25 images par seconde donc vous voyez que le processus est très rapide vous avez donc cette image quatre tiers de l'époque qui est une succession de barres blanches gris clair et plus foncé jusqu'au noir le signal électrique lui correspondant après analyse sera celui ci dont vous avez la partie utile qui commence ici au blanc et qui se termine ici au noir juste avant vous avez un top de synchronisation la synchronisation ligne le blanc se trouve à 0,7 volts les gris clairs sont un peu plus foncé et ainsi de suite jusqu'au noir qui lui vaut 0 volts la durée totale d'une ligne synchro comprise fait 64 microsecondes donc vous avez un signal électrique voltage par rapport au temps en horizontal qui va de 0,7 à 0 volts si l'on prend cette image par exemple qu'on analyse vous avez une image noire avec des points blancs bien la ligne qui traverse ces deux points blancs ressemblera au niveau électrique à ceci donc elle commence ici juste avant vous avez la synchro ligne du noir un point blanc du noir un point blanc du noir synchro ligne suivante ici commence la ligne suivante qui vient juste en dessous une autre image ici vous avez une ligne qui traverse cet écran vous n'avez pas nécessairement du noir et du blanc mais une variation de gris ici synchro ligne et vous avez ensuite des variations de gris jusqu'à la synchro ligne suivante où vous recommencez la ligne qui suit en plus précis vous avez donc la partie active de l'image qui est donc la partie qui s'affiche à l'image à l'écran niveau de blanc niveau de gris jusqu'au noir synchro ligne qui se trouve en dessous du niveau du noir en fait le niveau du noir se trouve en 0 volts la synchro ligne se trouve à moins 0,3 volts je sais que ça embête certains d'entre vous d'avoir des tensions négatives le tout est de prendre une référence soit ici soit là donc si je prends ma référence tout en bas je peux dire que le noir se trouve à 0,3 volts et le blanc à 1 volt la durée de la partie active est de 52 microsecondes la durée totale de la ligne est de 64 microsecondes dans le cas d'un dégradé comme vous l'avez ici si vous prenez une ligne qui traverse cet écran et en fait dans ce cas-ci toutes les lignes seront exactement les mêmes vous aurez votre synchro ligne qui est ici et ensuite une rampe qui va du noir vers le blanc dans le cas de ce signal si on arrive à analyser sur un waveform qui est l'appareil de mesure que l'on trouve dans les RGTV si on analyse la totalité de cette image qu'est-ce que vous allez avoir ? vous avez ici la synchro ligne vous avez ensuite du blanc, du gris, du gris clair, du gris un peu moins clair et ainsi de suite jusqu'au noir autrement dit, c'est une ligne qui traverse ici blanc, gris clair, gris moins clair et ainsi de suite jusqu'au noir en même temps, vous avez ici du noir, du gris foncé, gris moins foncé ainsi de suite jusqu'au blanc vous vous trouvez sur une ligne qui se trouve ici et au milieu, vous avez ce superbe pâté bien noir que vous retrouvez ici ici, vous avez toute la norme donc si on analyse une mire de barre noir et blanc qui est un système normé en fait, ces valeurs ne sont jamais au hasard une mire sert à calibrer une caméra et une régie vous avez le blanc qui vaut 0,7V le gris clair qui fait 89% et ainsi de suite, 70%, 59% jusqu'au noir qui fait 0V la synchro ligne se trouve à moins 0,3V pour illustrer ce balayage, je vais vous passer une vidéo YouTube où en fait, vous avez une caméra qui balaye beaucoup plus rapidement qu'une caméra habituelle et que l'on va ralentir ce qui permettra de voir toutes les lignes affichées à l'écran c'est une caméra qui se trouve Here's the TV in the cat, played back at 25, this is how it would be perceived in real time. And now at 1600 frames a second, you can actually see the scan line moving from the top to the bottom. You'll notice that on a CRT screen, it's only the active line of pixels that's bright, and your persistence of vision will actually build that into a complete image. God, it's messing with my eyes, this. Trif, it's like a dance floor. Oh, didn't even make it, that's the first guy. Slowed all the way down to 2500 frames a second, you can now differentiate each individual frame being built from top to bottom. It takes an extremely fast camera to see that each frame is built line by line from top to bottom. But it takes an even faster camera to see that each line is drawn from left to right. Slowed down to 28,500 frames a second, we're now seeing glimpses of that, but we do need to go even slower. This is now 118,000 frames a second. I'm going to put the stats up for you here, so you can see the actual amount of time that it took. And you can see now that the line is being drawn from left to right on the screen. Now at 146,000 frames a second. To gain perspective on just how slow this actually is, you can see the exact time I shot this. So this is hours, it was just past midnight, 23 minutes, 41 seconds. This is a tenth of a second, a hundredth of a second, one thousandth of a second, or a millisecond. And then over here you've got a ten thousandth of a second, a hundred thousandth of a second. And this unit here is the millionth of a second, or a microsecond. We are now at 380,000 frames a second as our recording frame rate. That is the highest frame rate we've ever shot so far on this channel. And using this information, here's a little bonus fact. A CRT screen can draw Mario's mustache in less than a three hundred and eighty thousandth of a second. That is some seriously fast facial hair. And if you're wondering why this footage looks extremely mucky and blurry, it's because the resolution is only 256 by 128, which plonked into a 4K frame is this big. Sur cette animation, vous avez du côté gauche l'analyse de l'image optique, au centre le signal électrique qui lui correspond, et à droite la reconstitution du signal optique sur un écran cathodique. Et donc on s'aperçoit que du côté droit, vous allez voir que le haut, voilà, s'efface quand le bas s'écrit. Je vous le refais, vous voyez que les lignes s'écrivent, et à un moment, les lignes du haut commencent à s'effacer au fur et à mesure que les lignes du bas s'inscrivent. Ça c'est un problème dû au phosphore des écrans cathodiques. Le phosphore est une matière qui a une certaine rémanence, donc c'est-à-dire qu'il reste allumé un certain temps lorsqu'il reçoit des électrons, et puis après un certain temps, il s'éteint. Ce qui a tendance à causer de gros problèmes. Ça crée en fait ce qu'on appelle un papillonnement de l'image, du flickering. Votre image ressemble un peu à un strobo, ce qui est très fatigant pour les yeux. C'est à cause de ça que l'on a inventé le balayage entrelacé. La durée d'une image en fonction de la persistance rétinienne, bon ici j'ai mis un quinzième, c'est très variable, je dirais un quinzième jusqu'à un vingt-cinquième, et la fréquence du secteur, 50 ou 60 Hertz aux Etats-Unis. L'analyse complète d'une image dure un vingt-cinquième de seconde en Europe, un trentième aux Etats-Unis. Valeur moitié de la fréquence du secteur. Donc la fréquence du secteur, c'est la fréquence du courant qui arrive sur les prises électriques chez vous, qui est supérieure à la persistance rétinienne et proche de la cadence des images cinéma. Cinéma, c'est 24 images par seconde. Pour éviter le scintillement de l'image, on analyse d'abord les lignes impaires et ensuite les lignes pairs. C'est ce qu'on appelle du balayage entrelacé. Ce qui veut dire que, plutôt que d'analyser toutes les lignes d'une image les unes après les autres, et de les transmettre et de les afficher dans le même ordre, ce qu'on appelle un système progressif, qui est le système en vogue actuellement, on va d'abord analyser toutes les lignes impaires, une ligne sur deux, l'envoyer, ensuite toutes les lignes pairs, et les envoyer aussi. Donc, ça va vous faire quoi ? Ça veut dire que vous allez afficher d'abord les lignes impaires, et quand ces lignes impaires vont commencer à s'effacer à cause de la rémanence du phosphore, les lignes pairs vont s'afficher. Ce qui veut dire que vous aurez toujours, en fait, la moitié d'une image affichée, mais sur la totalité de l'écran, ce qui est moins fatigant que d'avoir le haut qui s'estompe et le bas qui s'allume, et puis ensuite le bas qui s'éteint et le haut qui s'allume. Donc, balayage entrelacé, qui existe toujours actuellement, mais qui est en fait destiné à compenser un défaut des tubes cathodiques. Donc, l'intérêt de la méthode est d'éviter un effet de papillonnement de l'image. C'est ce que je viens de vous expliquer. Lorsque le faisceau électronique balaye l'écran, les photophores s'éclairent, plus l'intensité de la lumière décroît. Donc, au moment où le bas de l'image est formé, l'intensité du haut de l'image est légèrement baissée. Or, la fréquence de rafraîchissement de la télévision en 50 Hz, pas le C-CAM ou 60 Hz en NTSC, donc pas le C-CAM sur les systèmes européens, mais couleur, je l'expliquerai plus tard, NTSC, le système couleur américain, En raison de la fréquence du courant domestique, à cette fréquence, on peut voir une variation de contraste malgré la persistance rétinienne. Le balayage entrelacé supprime ce problème. Si maintenant on effectue un balayage entrelacé, alors on balaye l'écran une ligne sur deux. La variation de contraste a lieu entre deux lignes voisines et non plus entre le haut et le bas de l'écran. Les lignes étant très petites et resserrées, ça ne se voit pas. On a donc un meilleur confort visuel. L'image sera donc décomposée en ce qu'on appelle deux trames. Donc, toutes les lignes impaires forment la trame impaire, toutes les lignes paire forment la trame paire. Donc, une image décomposée en deux trames consécutives, une trame paire et une trame impaire. Une trame est une image de demi-résolution verticale, composée de 287,5 lignes. Vous avez donc des demi-lignes. Sur les 625 lignes théoriques de l'image, il faut compter l'équivalent de 50 lignes pour le retour du spot en haut de l'écran, soit 575 lignes. Donc, 287,5 lignes par trame. Une trame commence ou se termine par une demi-ligne. Une trame contient une ligne sur deux de l'image. Sur ce schéma, vous avez donc le balayage entrelacé complet sur une image. Vous avez donc ici la trame impaire, qui comprend les lignes 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite, qui se termine par une demi-ligne en bas de l'écran. Et vous avez la trame paire, qui comprend donc les lignes 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite, qui commence par une demi-ligne et qui se termine par une ligne entière. Donc, le processus est celui-ci. Votre spot va balayer votre écran de gauche à droite. Lorsqu'il arrive ici, le top de 5 relignes lui dit de retourner à l'autre bord de l'écran. Vous avez donc le trajet retour. Il inscrit ensuite la ligne suivante. Trajet retour. Et il inscrit la ligne suivante. Et c'est ainsi jusqu'en bas de l'écran. Voyons un peu la notion de bande passante. Le nombre de points par ligne détermine la définition horizontale. Le nombre de lignes d'une image donne la définition verticale. En Europe, on a adopté le système à 625 lignes. Aux USA, 525 lignes. En 625, l'oscillateur pilote fonctionne sur 31 250 Hz. Une division par 2 donne la fréquence de trame. 15 625 Hz. 625 x 25. Et 4 divisions par 5 donne la fréquence de trame. 50 Hz. Qui est aussi la fréquence du secteur. Donc rappelons que si vous avez un système différent aux Etats-Unis à 525 lignes, c'est uniquement parce qu'ils ont un secteur à 60 Hz. En 625 lignes, la définition verticale est donc de 625. La définition horizontale est donc de 625 x 4 tiers, qui est le rapport hauteur-largeur. 4 tiers, c'est plutôt d'ailleurs largeur-hauteur d'un écran de l'époque, un écran 4 tiers. Ce qui vous fait 830 points par ligne. Si on analyse une image ayant successivement des points noirs et blancs, ils sont traduits par un signal électrique carré de fréquence 625 x 25 x 830 sur 2, ce qui vous fait 6,5 MHz. 6,5 MHz, c'est donc la bande passante théorique d'un signal TV. Donc la bande passante, c'est le nombre d'informations qui traversent un canal en une seconde. Le cas étant limite, puisqu'en général on n'a jamais une image faite d'une suite de points noirs et de points blancs, on adopte en pratique une bande passante légèrement inférieure de 5,5 MHz. En réduisant la bande passante vidéo, on diminue la définition horizontale, donc le 830. On ne peut pas changer la résolution verticale puisque les 625 lignes font partie de la norme TV. Le point devient donc rectangulaire et on perd en finesse. Synchro-ligne Donc comme je vous l'ai déjà dit, à la fin de chaque ligne, l'émetteur envoie un signal bref destiné à déclencher l'oscillateur de relaxation du récepteur. Le spot d'analyse du tube cathodique doit revenir très vite au bord gauche de l'écran pour balayer la ligne suivante. C'est ce qu'on appelle donc la synchro-ligne. Signal de synchronisation qui fait comprendre à votre téléviseur qu'il doit arrêter d'aller vers la droite mais retourner au bord gauche de l'écran. Le schéma que nous avons déjà vu. La synchro-ligne se trouve donc ici. Et là vous avez la synchro-ligne complète. Synchro-tram Donc, reprenons. Quand le spot arrive sur le bord droit de l'écran, vous avez un top de synchro qui lui dit qu'il faut retourner sur le bord gauche et rebalayer la ligne suivante. Maintenant vous avez la même chose lorsque vous arrivez en bas de l'écran. Vous devez avoir un top de synchro qui dit à votre téléviseur qu'il faut remonter maintenant en haut de l'écran et balayer la trame suivante. Donc, à la fin de chaque trame, l'émetteur envoie un signal plus long destiné à faire revenir très vite le spot du bas droit de l'écran vers le haut gauche pour balayer la trame suivante. C'est ce qu'on appelle une synchro-tram. La synchro-ligne ne pouvant pas disparaître, la synchro-tram doit contenir la synchro-ligne. C'est ce que vous avez ici. Oups, j'ai été trop loin. Donc ici, ce que vous avez sur ce schéma, ce sont les dernières lignes d'une trame. Donc à chaque fois, vous avez la synchro-ligne, le contenu de l'image, synchro-ligne, contenu de l'image. Et vous arrivez en bas de l'écran. La synchro-tram, proprement dite, sont 7 tops de synchro. Vous marquerez qu'ils sont divisés en synchro-ligne inversée. En fait, on ne peut pas perdre la synchronisation ligne durant la synchronisation trame. Et comme on ne peut pas confondre la synchro-ligne avec la synchro-tram, on a fait un top plus long, mais divisé en synchro-ligne. Pour pouvoir passer d'un signal complet à cette synchro-tram, on va adopter ici 5 tops à double fréquence synchro-ligne, suivi de 5 tops à double fréquence synchro-ligne inversée, suivi de 5 tops à double synchro-ligne. Suivons toute une série de lignes, vous voyez, dans lesquelles il n'y a pas, ici au-dessus, de contenu image. C'est ce qu'on appelle les lignes d'effacement. C'est le temps nécessaire au spot pour retourner en haut de l'écran. Ici, vous avez la même chose sur les lignes impaires. Ici, vous remarquez, 308, 309, 310, ce sont des lignes paires. Ici, vous êtes à 621, 622, 623, vous êtes sur les lignes impaires. Remarquez qu'on se termine bien sur une demi-ligne, ici. Ensuite, même chose, 5 tops à double fréquence ligne, 5 tops à double fréquence ligne inversée, c'est la synchro-tram, 5 tops à double fréquence ligne, et ensuite les lignes d'effacement. Donc, la synchro-tram est composée de 5 tops synchro-lignes inversées à double fréquence, précédées de 5 tops de pré-égalisation et suivies de 5 tops de post-égalisation. Viennent ensuite 23 lignes d'effacement. Donc, ceci est la pré-égalisation, ici aussi, et ici aussi, ceci, et ceci, et ceci, et la post-égalisation. Ceci est la synchro-tram. A partir d'ici, vous avez les lignes d'effacement, qui sont donc des lignes vides, dans lesquelles vous n'avez que des synchros. Elles représentent le temps nécessaire au spot pour aller du bas de l'écran vers le haut de l'écran. Utilisation des synchros. Donc, votre signal comprend des synchro-lignes et des synchro-trams qui disent à votre téléviseur « retourne à gauche » ou « retourne en haut ». On va voir comment on les utilise, en fait. Les oscillateurs du récepteur sont synchronisés par les tops de l'émetteur. On va transformer ces tops pour en faire des signaux de déflexion verticales et horizontales. Donc, vous avez ici la synchro-ligne. On a supprimé, en fait, tout le contenu d'image. Ce sont des synchro-lignes inversées. Remarquerez qu'ici, vous êtes à plus 0,3, alors qu'à l'habitude, on est à moins 0,3. Donc, on les a juste inversées. À partir de ce signal, on va générer ceci, qui est le signal de dents de scie horizontale. Et c'est ce signal dents de scie horizontale qui va rapidement du bas vers le haut et ensuite qui décroît doucement et ensuite qui remonte rapidement. C'est ce signal qui va être envoyé aux bobines de déflexion horizontale du tube cathodique. Si je vais sur mon tube cathodique que j'ai ici, j'ai donc ici mon canon électron et j'ai toute une série de plaques de déflexion verticale horizontale. Si on applique ce signal en dents de scie, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, votre faisceau d'électrons est un faisceau chargé d'électrons, forcément, autrement dit, de particules chargées négativement. Vous avez ici des plaques de déflexion. Si vous leur envoyez une tension variable, cela va produire un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique qui va dévier ces particules chargées. Et donc, le but de ces dents de scie va être de faire dévier votre faisceau d'électrons proportionnellement à la dents de scie. Donc, si ici vous êtes à gauche de l'écran, on va faire dévier le faisceau du gauche vers la droite. Quand il est ici, il est à droite. Ensuite, de le faire revenir rapidement à gauche. Ensuite, sur la durée d'une ligne, on va aller balayer jusque la droite. Ici, vous avez la même chose. Vous avez donc ceci découpé. Vous marquerez que pendant que vous avez cette déflexion horizontale, en même temps, les synchrotrams vont générer un signal en dents de scie qui, lui, doit s'occuper du balayage vertical. Donc, l'horizontal et le vertical agissent en même temps. Ce qui explique que vos lignes TV ne sont pas horizontales, mais légèrement inclinées. Donc, vous avez la bobine de déflexion horizontale et vous avez la bobine de déflexion verticale qui, elles, vont dévier le signal sur la durée d'une trame du haut vers le bas de l'écran. Lorsque vous êtes en bas de l'écran, ils remonteront directement au-dessus. Voilà qui termine le signal vidéo analogique noir et blanc. A bientôt pour de nouvelles aventures. ... ... ...